bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur les banques c'est la partie du motot 3 dans la partie du motot 2 cette personne nous a raconté tas de choses qui sont vraies elle a raconté comment une jeune sœur à cause de son groupe d'oreille elle n'a pas pu entrer au ciel ça fait mal d'être dans ça et pour aller au ciel il faut se dépouiller de tout ce qui n'est pas de Dieu par le paradis il faut faire des grands sacrifices nous détacher de toutes ces choses que nous voyons dans ce monde comme les faux cheveux comme vous le voyez quand tout ce temps d'ornement mes frères et sœurs nous devons vous dire la vérité les gens qui appellent l'argent appellent le plaisir de ce monde mais toutes ces choses passeront ce que nous découvrons ici ça va nous aider à faire marcher avec Dieu si vous n'êtes pas bon abonné vous maintenant activez l'approche cliquez sur le palais de la barrière nous avons trois chaînes abonnez-vous sur nos trois chaînes et soyez prêts cette vidéo c'est un témoignage puissant et quand il s'agit de parler des témoignages puissants ici si on se revoit la vie sainte est le seul moins qui te permet d'aller au ciel sans la sainteté tu ne peux pas aller au ciel la bible a dit la bible nous a parlé de l'azard qui a ressuscité c'est vrai l'azard est ressuscité des morts c'est un miracle mais la bible nous a pas dit que l'azard est au ciel jusqu'à ce qu'on a eu ciel et on va savoir cela ça c'est un miracle mais quand nous parlons de salut jésus-Christ a prêché le salut mais il a fait des miracles il fait des miracles et prêche le salut les miracles sont une invitation le salut est l'avantage de Dieu quand nous parlons de l'affaire d'église vous savez ceux qui font des églises et qui ont des besoins avec l'église vous devez les différenciés avec les vrais que je vous bénisse pendant que vous écoutez ce message c'est comme cela que nous faisons dans nos églises je vais vous reparler de ça après quant aux modèles je suis spécifique sur cela quand j'ai voulu commencer mon travail sur les modèles dans les églises fausses on leur permet de s'habiller après qu'ils utilisent les choses que nous voulons fabriquer pour eux dans cette fausse d'église qui a à vous même blessé au leur affaire ce n'est pas comment les fans s'habitent c'est pas leur affaire dans ma bible le même dame à mes billets écrits corinthien dans corinthien jata et l'erreux chapitre 11 en corinthien 116 car si une femme n'est pas voilée qu'elle se coupe aussi les cheveux il est aussi honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasé au chef offre si je crois qu'elle se voile et on continue en disant verset 13 je vous lis lui seconde jugez en vous même quand vous écoutez juger vous de considérer cela ça veut dire que c'est sérieux ce qu'on dit il faut que notre compréhension s'ouvre quand on dit jugez en vous même Paul vous l'a dit vous même vous devez savoir il n'a même pas besoin de le dire cela jugez en vous même est-il convenable qu'une femme prie dieu sans être voilée mais cette église contrefaite cette église de contrefaite cette fausse église il prouve c'est le verset 15 qu'il démontre mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelue lui a été donnée comme voile ça veut dire que votre chevelue est votre gloire et votre beauté pour couvrir vos têtes c'est 13 nous dit quand vous voulez prier ce n'est pas quand vous allez dans les rues vous sortez on nous dit quand vous voulez parler à dieu mais ce qu'ils font à la fausse église ils n'ont même pas les cheveux de la chevelure longue les blancs des cheveux longs mais nous nous lèvent les noirs ce que nous avons c'est les longues mais c'est ce que les gens utilisent même quand on l'utilise la tâche les méchants on est dans de plus les cheveux et en l'oudion et je fais des miracles et les mêmes si les gens d'aujourd'hui vous avez sauf que dieu est fâché à l'on de moi alors je me demande vraiment pourquoi j'ai un bon chien de toute doctrine la doctrine de votre église peut changer mais l'église la bible ne change pas votre système peut changer la bible ne change pas la bible a dit vous devez couvrir votre tête quand vous parlez à dieu pas à votre mari au dieu tout puissant et la bible a dit si tu ne peux pas c'est plus la tête alors il tue brasse la tête et si tu as un désolé pour toi de raser la tête alors couvre-toi avec un voile alors on nettoie toutes ces choses les gens ont lu toutes ces choses et on vient on s'arrête au verset 15 c'est ces choses qu'on enseigne à nos pastors dans le groupe des ténèbres voilà les choses principales qu'on leur donne pour tromper les gens dans le monde si tu fais partie des pasteurs qui ainsi sur ça même si le dernier n'était pas parlé tu as dit à vous jouez ceux qui prêchent pour le diable c'est le tout attendu après la vérité n'aie pas peur de perdre des membres n'aie pas peur ne sais-tu pas comment de faire sans quitter jésus est ce que ça a empêché j'ai l'or l'éventuel d'augmenter non non au contraire jésus a continué alors si les enfants du diable viennent vers toi ils vont tu la partie quand ils vont écouter la vérité mais les enfants de dieu quand ils vont écouter la par la vérité vont rester avec toi à nos surprises c'est pourquoi je ne suis pas surpris ce n'est pas tous les affaires qui s'occupent des affaires de dieu il ya beaucoup de gens qui s'occupent de leur poche dans l'église on utilise les femmes comme des armes puissantes pour détruire les églises alors dans l'église d'un faux église je vois les systèmes que nous utilisons afin que nous distrayons la tension des gens sur de la sainteté de ce qui dit je sais j'en s'habille comme j'habille ils vont des miracles et des miracles et ceux qui sont c'est là ils sont qu'on confine ça ce passe qui est vrai c'est ce que nous disons que c'est un péché dédié à pourquoi de ne comptent pas ça comme un péché pour eux alors si dieu si dieu alors les gens s'habillent s'habillent mal mais je le fais des miracles là les vrais vont dire assez comme ça nous sommes à s'habiller mal du web et personne ne peut dit que la main dont on s'habille est meilleure nous qui nous habillons bien on souffle et les gens que nous condamnons ils sont les miracles tous les jours alors tout le monde est confondu c'est comme cela que nous faisons la chose alors est la personne qui fait le travail là s'il vous plaît si vous êtes sous ce lien détachez vous avant de mourir moi je suis libre par la grâce de dieu si toi tu es encore sous la déception sur le mensonge en dansant ne me sera pas me demander et c'est comme cela que j'ai commencé mon opération dans les modèles appareil choumains propos sa coûté alors selon les vers ce que j'ai donné dans ma demande moi je suis promène un 26 qui nous parle des choses artificielles je suis allé à la reine de la côte africa artificiaire d'ici alors je voulais qu'elle me donne la beauté artificielle pour l'afrique à la m'amener dans le pays dans le laboratoire et je lui ai dit je veux commencer par l'oreille il m'a donné l'idée d'utiliser nous sommes les deux apicains on a les cheveux crépus mais tant il est maintenant et va m'arriver et va me donner un produit maintenant qu'il va allonger les cheveux sera plus crépus le cheveux va devenir artificiel et après les gens dira les cheveux on commençait pas à se couper je suis retournée de la côte ils ont dit oui ils vont te donner une autre idée il m'a amené à la au laboratoire devant deux mois et m'a donné un le relais le produit relaxant quand on met dans les produits dans les cheveux défrisés les gens disent non relaxant là c'est pour mettre les cheveux même si on peut utiliser le savon c'est l'alliant de la chose qui est le problème quand elle dans le laboratoire ils ont produit ce produit qu'on appelle le relaxateur on m'a dit dans le sein alors quand ils vont utiliser le relaxateur leurs cheveux crépus devant devant de vue des cheveux défrisés et leurs cheveux seront plus naturel et lorsque les cheveux ne seront plus naturels et quand ils vont mourir ils vont aller en enfer et c'est de se verser ou même un 26 va les juger la forme et qu'elle dit ça ils ont applaudi pour moi c'est pour cela que nous sommes revenus dans le monde et on a commencé par utiliser ce produit qui défrisent les cheveux lui même pas si vous rappelez bien il ya des produits relaxants qu'on appelle ostracin on les appelle produire l'accent mais je ne vais pas dire non mais l'idée de l'idée du défisage de la relaxation vient de la reine de la côte c'est elle qui m'a donné l'idée la santé produisant a commencé par produire cela et après quand la chose a commencé par ces temps les gens commencent à l'utiliser il ya déjà qu'ils viennent toujours pour se plaignent pour dire que non nous la nous sommes pas bien défrisé je suis retourné encore la reine de la côte elle m'a dit bien only way il can assiste me laisse le seul moyen de m'aider c'est de t'envoyer à une autre personne alors qui s'occupe du secteur beauté que c'est la femme la plus belle du monde entier qui a été maudite et qui est devenue une bête va dans son temple et si alors si vous avez déjà vu le film qu'on appelle la guerre des titans si la fille vous allez voir ce film et un temple d'un strongman goût tout croche son bon alors on est parti tuer quelqu'un là-bas il est on a coupé la tête d'une idole la tête de cette idole il sous l'offre nick est pleine de serpents cette personne d'un match ou un coin on a envoyé ce tombe coupé la tête de cette femme c'était l'oeil de cette de cette idée qui avait la puissante c'était les yeux qu'on voulait utiliser d'appels et c'est une mission alors cette personne vers laquelle on m'envoyait juste comme cette tête ce qu'on a coupé dans la dans le film la guerre des titans c'est comme cela que la personne était quand je suis arrivé là bas elle m'a souhaité la bienvenue elle m'a demandé ce que je voulais je lui ai dit que je suis ici pour prendre la beauté artificielle pour les gens sur terre elle dit d'accord pas de problème non c'est une vie mais elle m'a dit je vais te le donner elle a fait sortir une coupe pleine de sang et on a changé ça en maquillage tout ce qu'on appelle les maquillages les choses chimiques en cas il dit savez-vous ce que ce que ça veut dire pensez-vous que toutes les choses fabriquées dans les usines nous avons des usines dans la mer qui produisent beaucoup de choses que vous achetez au marché qui va tout acheter des produits chimiques à gauche et à droite il s'offre en dessous de toutes les choses là ce n'est pas toutes ces choses ce n'est pas toutes ces choses qui sont normales qu'elle m'a donné ce produit chimique et m'a dit quand tu vas arriver là bas tu vas utiliser tu vas tu vas utiliser maintenant des sachets naturels et ça va devenir des mèches et vous dit non je travaille dans une usine de mèche je sais comment produire les mèches c'est vrai tu peux savoir ce n'est pas seulement des produits que vous mélangez ça vient de mèche oui mais l'alliance derrière ces choses va parler après la mort l'alliance que nous faisons bis à bête cette bête c'est que la bête m'a dit et les bolis d'allius toute personne qui utilise cette chose moi 10 mois des produits sont misqués ce qu'ils produisent pas c'est c'est ce produit chimique à niveau de beauty la personne la beauté après sa mort il appuyer l'un son apparence anne et sa tête tout en tout votre monde devenir ce que la bête c'est ça veut dire après la mort toute personne qui choisit les mèches ni alors c'est ce que ces cheveux 16h vont devenir des séparés c'est qu'aucun séparé va entrer dans le royaume des six arcs selon après l'été c'est la 7000 d'adoles convenance et moi donc c'est ça l'alliance va être dans l'heure cela mais tu sais dans notre royaume on ne donne rien gratuitement dit dit le royaume de vitis alors la récompense est que la faim va utiliser cette beauté sur terre après quand tu meurs l'image va devenir comme une image et tout est tout à l'heure de bien d'aider des sapins et j'ai accepté on a signé le papier on m'a donné la beauté de m'a donné les produits chimiques pour faire des mèches et l'agent utilise aujourd'hui il utilise pour produire des choses chimiques des mèches vous pouvez donner toutes sortes de noms de mèches mais ce que je vous dis faites attention vous êtes dans le monde vous ne savez pas comment la chose a commencé d'être souvent en la barre attachement c'est ça les mèches quand vous utilisez les mèches et vous dit vous voulez prier pour la mèche allez-y prier pour la mèche je sais que jésus-christ ne va jamais prendre ce qui ne lui appartient pas il ne va jamais béni ce qui n'appartient pas c'est pour cela qu'il vous faut je suis ce qui est artificiel soyez naturel c'est quand vous êtes naturel que vous pourrez aller au ciel ce n'est pas ce qu'ils sont contre nature qui va aller au ciel à lancé mèche c'est des visages de chevaux je suis celui qui a créé cela se vous dit que c'est moi qui a créé cela si vous êtes là-bas vous voyez cela ça veut dire que ton sens sur la sur la tête je vais vous dire quelque chose tu veux parler quelque chose j'ai dit quelque chose des femmes oui mais vous savez vous avant les femmes étaient glorieuses dans le monde reste maintenant c'est le fait c'est nos habillements c'est les amis les amis que nous portons je pense qu'ils font que dieu a maudit toutes les femmes dans ce dernier temps là quand vous rappelez le livre de esaïe chapitre 3 vous allez voir comment dieu a maudit les femmes pas parce qu'elles ont tué pas parce qu'elles adorent les idoles mais dieu a maudit les femmes à cause de leur habillement il a maudit les femmes écoutez écoutez je vais vous lire esaïe chapitre 3 verset 16 à l'on est échappé 3 verset 16 la bible dit que parce que les filles de zion sont orgueilleuses d'éternel dit et qu'elle marche le cou tendu et les regards éfrontés parce qu'elle voit un petit pas et qu'elles font raisonner les boucles de leurs pieds ça c'est les chaînes aux pieds le seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de sion l'éternel découvrira leur nudité et vous allez voir tous les filles de sion si vous êtes une fille de des enfants de dieu et si vous utilisez toutes ces choses que je vais mentionner ici la malédiction de dieu est sur toi en ces jours le seigneur au tour à les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds un headband et le filet et les croissants les pendants d'oreilles anne les bras sur l'est un vieux et le voile dit est dressé les diadèmes en coucher les chaînettes des pieds sages et les ceintures pour tous les boîtes de senteurs et les amulettes 6 10 signer les bagues à nous et les anneaux d'une groupe à les vêtements précieux et les larges tu m'aimes les manteaux l'aise le ciel et odysse aussi en destinée mais toutes les choses qui ont été mentionnés ici go back and ridis retourne et lit c'est exactement ce qui a fait que dieu a maudit les femmes dans les derniers temps dans les aïe 3 c'est exactement ce qui se passe dans les églises aujourd'hui c'est pourquoi vous allez voir des femmes qui n'ont pas de marie pour qu'elles n'ont pas de marie s'attaque au bassoir à l'hiver chapitre 4 verset 1 d en ce jour au moment capitre 4 verset 1 et ces femmes se disant ce jour un seul homme et diront nous mangerons notre pain et nous vêtirons et nous nous vêtirons de nos amis fait nous seulement porter ton nom enlève notre propre et après vous allez voir que c'est des sorcières des maris spirituels c'est ceci c'est cela qui amène des maris spirituels toutes ces choses ont fait venir des maris spirituels dans vos vies la colère de dieu a fait amener des maris spirituels la colère de dieu a donné la puissance aux démons ancestraux la puissance de la colère de dieu a donné accès aux sorcières c'est eux qui vous punissent maintenant ils vous silence parce que ils savent que vous êtes sous le pouvoir du péché c'est la colère de dieu qui a fait que toutes ces personnes viennent de milliers sur vous même si vous invoquez jésus jésus ne va pas enlever la puissance parce que vous êtes sous la colère à moins que tu le sort de la colère de dieu ta prière sera agressée même si tu toutes ces choses tu peux être marié avoir des enfants et alors il en faire son if oui mais on dit les femmes sur terre fius refusent ce change de changer dans l'histoire et baby je n'ai pas un enfant de l'estis dont j'ai toujours dieu je ne vais jamais descendre pour avoir notre niveau c'est nous qui devons monter pour aller au niveau de dieu alors gloire à dieu sont cassés je vous dis c'est un cas ça peut dire et ils vont d'eau difficilement bout tout ce même si ce n'est pas bon de porter les boucles d'oreilles et pourquoi est-ce qu'on met les trous dans nos oreilles c'est ce qu'on appelle tous dans l'oreille il se signer en israël c'est les esclaves c'est aux esclaves qu'on perce les oreilles je voulais cela ne vous coffre et ne vous coffre à il dit à l'homie chapitre 15 dans de tournant 15 qui ont l'univers c'est 16 il y a ça va c'est qu'il y ait du not want to leave you si ton esclave te dit je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime toi et ta maison et qui se trouve bien chez toi de 17 alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte et il sera toujours ton esclave savane font ton esclave pour toujours c'est un foyer tu verras de même pour ta servante imaginez cela si on voulait être un servant un serviteur pour la vie vous savez que le ciel c'est pour les fils et les filles de zion ce n'est pas pour les esclaves si vous êtes un esclave continuez pas à mettre les boucles d'oreilles même si vous avez fait un trou avant je peux vous pardonner si vous arrêtez de mettre des choses dedans il ya des gens qui continuent pas mais des oreilles d'être dans l'oreille ça veut dire qu'ils sont esclaves eux et leurs enfants si vous ne comptez pas trouver vos oreilles alors ce passage de la bible parle vous c'est pour cela que il vous faut faire attention soit un bon lecteur de la bible a fait que la bible ne se tiennent pas contre un jugement le jour du jugement sont 10 à 10 voilà les choses qui font venir la colère de dieu au point où il est sur les femmes un style ou il fut tous les malgré cela on refuse d'écouter ceux qui s'appellent pasteur vous tombez vous relevez demander leur ne vous ne lisent-ils pas cela dans l'ordre salut tous les seigneurs dieu tout puissant bénisse votre âme et dans cette course des derniers jours que vous ne perdiez pas votre âme et que le programme du diable sur votre vie ne prenne pas votre vie au nom de jésus le dieu puissant le créateur de tout l'univers vous sauvera et bénira votre âme au nom de jésus c'est une autre grâce pour moi alors dedans le mais la partie numéro 4 de mon message en français bien que ça fasse longtemps que beaucoup d'hommes des moments dérangés alors il voulait savoir comment j'ai rencontré jésus comment je me suis converti j'ai essayé de faire ce message numéro 4 depuis longtemps mais le roi des ténèbres ne m'en a pas ne me l'a pas permis mais je remercie dieu pour ce qui prie pour moi il prie jour et nuit au nigéria à londres en amérique au ghana dans plusieurs endroits je remercie dieu parce qu'il a répondu à toutes ces prières je prie que dieu tout puissant vous protège et préserve votre âme pour son royaume pour l'éternité au nom de jésus voici une grande grâce pour moi exposer le royaume des ténèbres une fois encore maintenant vous voyez dans mon témoignage ce que j'ai déjà donné avant je vous ai parlé de la tâche qui m'a été assignée pour le nigéria mon opération dans plusieurs endroits je vous ai dit ce que nous faisons contre la chrétienté comment nous établissons de fausses églises de fausses religions mais aujourd'hui je voudrais vous dire comment j'ai rencontré jésus je voudrais vous dire quelque chose concernant la politique dans les affaires d'argent que le royaume des ténèbres a programmé et le programme qui se passe maintenant et les gens pensent que ça c'est l'avant ça c'est l'avancé de la technologie ça c'est les découvertes scientifiques alors que ce n'est pas du tout le cas je vais commencer par ceci la dernière fois dans mon dernier enregistrement je vous ai dit comment j'ai rencontré jésus avant que je rencontre christ je n'ai jamais prié à rencontrer jésus parce que je ne voulais rien faire avec jésus ne voulait pas du tout entendre parler de jésus le jour j'ai rencontré jésus alors j'étais en voyage j'allais en enfer pour chercher encore un dossier parce qu'en ces jours là nous croyons que l'enfer n'était pas le terrible on y entrait et on y sortait en tant qu'enjeux spéciaux ça ne nous faisait pas on ne ressentait pas la chaleur l'enfer était cool pour nous parce que nous savions pas que la puissance de notre corps qui est dans notre corps on n'a jamais su que le jour du seigneur cette puissance sera impotente en ces jours quand nous allions en enfer on ne sentait rien comme chaleur spéciale et je vous dis quelque chose à propos de l'enfer beaucoup beaucoup de gens qu'on amène à faire aujourd'hui ils vont et reviennent ils voient l'horreur qui est là bas si vous êtes là bas vous ne croyez pas qu'il en fait mon frère ma soeur l'enfer existe voilà si vous êtes vous faites vous êtes partie des gens qui pensent qu'il n'y a pas l'enfer je vais vous dire la réalité l'enfer existe j'ai été trompé comme vous aussi mais dieu merci que j'ai été délivré vous voyez cet enfer dont on parle il ya différents lieux en enfer il ya différents départements en enfer et toute personne en enfer tout ce qui est en enfer présentement c'est juste à l'entrée de l'enfer l'enfer lui-même est plus profond c'est le diable et le faux prophète et le serpent qui sont ceux là pour lesquels le vrai en paix sera ouvert mais cela l'enfer dont on parle aujourd'hui là c'est le préliminaire et ce préliminaire est si horrible ceux qui y vont la main dont ils parlent mais le vrai en faire c'est plus que cela en ces jours là on allait en enfer parce que tout être humain né sur terre ton nom est un enfer que tu le crois ou pas et le jour de la de ta de la cérémonie de ta nomination deux ans vont apparaître un ange du ciel et un ange du royaume des ténèbres l'ange qui vient de l'enfer cet ange là écrit tout nom qu'on donne à un enfant lui l'écrit seulement mais l'ange qui vient du ciel dès que ton nom est attaché dès qu'ils entendent que le nom est attaché à une idole comme en yoruba il ya le dieu du fer le dieu de la du tonnerre s'il ya d'une manière ou d'une autre si le nom de l'enfant est attaché à il fait au bout à chou l'ange du ciel va dix après ils vont jamais écrire ton nom j'ai vu plusieurs pasteurs lorsqu'ils ont écouté mon témoignage ils ont dit non c'est pas vrai mon frère ma soeur si ton nom ne veut rien dire à dieu 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 n'allait pas changer le nom d'abraham le nom de sarah je n'allais pas changer le nom de jacob en israël s'il vous plaît les noms ont des significations devant dieu va lui bien ta bible et quand dieu veut appeler quelqu'un serviteur il appelle avec le nom de leur père moïse le fils de tel tel joshua le fils de tel tel donc si ton nom a une relation avec une idole mon cher tu pourras tu pourras rater le ciel pour cela parce qu'on a beaucoup de 5 beaucoup de beaucoup d'âmes innocentes en enfer juste parce que leurs noms étaient attachés à une idole alors l'autre ange qui vient de l'enfer lui n'a pas de problème tout nom citons dans le samuel jésus lui va écrire en enfer chaque personne qui est née sur terre son nom est en faire la base mais la raison pour laquelle nous allions la bave et les dossiers c'est si quelqu'un c'est si ton nom est en enfer dans tant que tu viens dix cents le sang de lui va couvrir ton repère son ne pourra rien te toucher mais dès que tu commets un péché le sang de jésus qui couvrait ton nom va disparaître et on va apparaître et dès que ton nom apparaît quand le sang de jésus ne le couvre plus ça veut dire que ta vie on peut voir ta vie ça veut dire que ta vie n'étendant n'est plus dans le livre de vie et si le nom apparaît en enfer ça ne peut pas apparaître au ciel dès que le coup qu'il oublie le sang qui le couvre en enfer disparaît alors le nom disparaît aussi au ciel alors quand tu vas là-bas nous voulons attaquer dès qu'il ya un vrai enfant de départ un nez de nouveau faux nez de nouveau les gens trompent les gens d'actionner de nouveau jésus connaît ses enfants et les enfants ne savent pas ce qu'ils ont pensé mais jésus connaît ses enfants et connaît les vraies personnes qui le servent parce que tous les saints leur nom est dans le livre de vie et donc si le nom est encore aussi dans le livre de vie ça ne va pas apparaître en enfer avant d'attaquer un saint nous devons aller là-bas on en fait vérifier parce que si par erreur tu tu es un saint dont le nom est encore dans le livre de vie tu vas nous allons perdre l'âme là l'homme va aller au ciel c'est pour cela que nous vérifions vraiment avant d'envoyer les attaques maintenant j'allais en enfer alors pour vérifier le nom d'un frère un frère très saint qui obéit à dieu qui craint dieu mais en ces jours là j'ai découvert que quelque chose s'est passé parce que l'ange qui le suivait parce que chaque être humain que tu sois saint ou pas le jour tu n'es on se donne un chien il y a 70 démons qui seront attachés à toi automatiquement donc il n'y a aucune manière par laquelle tu vas commettre un péché secret et les démons ne va pas savoir même si je lui il y néglige une église et telle chose les démons ne néglige rien et ils nous ils veillent sur nous ils le suivent quand tu dis que tu es né de nouveau s'il te plaît fais attention péché secret tout péché secret que tu commets est exposé parce que ces démons te surveille dedans et dehors alors ce frère a commis un péché et comme il a commis ce péché là les démons qui le surveillait les démons qui le suivait nous ont envoyé un signal ce frère a commis un péché il a commis un péché il a menti c'est un mensonge ordinaire parce qu'il était frustré c'est un diplômé mais il n'avait pas de travail il n'avait pas de pas de femme pas de maison pas d'enfant pour plusieurs années il était inutile parce qu'il est parce qu'il est saint il craint dieu il est né de nouveau et il a refusé de compromettre c'est pour cela que nous le tourmentons nous voulons le tourmenter jusqu'à ce qu'il coopère et qu'il pêche et là on veut coopérer c'est pour cela que nous l'avons tourmenté de cette manière ce jour-là alors dans ces troubles il était il a été forcé à mentir parce qu'il faisait une affaire il vendait des choses dans l'embouteillage au feu rouge il achetait qu'il vendait des choses mais malheureusement le jour-là les goûts le gouvernement ont arrêté les gens qui qui troublent la circulation sur la voie publique on l'a arrêté on lui a demandé à 7 7 marchandises qu'on va la bala c'est ça appartient à qui il savait que si on sait que c'est lui on va là on va l'enfermer va l'arrêter allez ne voulait pas qu'on l'arrête il a menti il a dit je ne sais pas qui appartient ces marchandises c'est le cesse le seul pays le petit lac il a commis c'était que tu vas appeler ça la sagesse tout péché que tu commets tu peux l'appeler de quoi de quelques noms que ce soit le péché c'est un péché tu peux l'appeler sagesse de dieu tu peux l'appeler tu peux donner toutes sortes de noms le péché est un péché et dès qu'il a commis ce péché là le signal est parti dans tout le monde entier et comme moi c'est moi qui suis en charge de l'afrique en ces jours là ils m'ont envoyé directement le signal il ya des signes et décider d'aller moi-même faire des recherches sur sa vie afin qu'on puisse l'exécuter en même temps alors j'allais j'allais en enfer directement pour enfin pour détecter ce qui se passait là-bas à propos de ce monsieur là et quand j'y allais j'étais à grande vitesse vous savez quand nous quand nous voulons aller là bas on va plus vite que quoi que ce soit j'étais à l'euro dans le règne supérieur et ce n'est pas les gens ordinaire qui vont là bas et soudainement j'ai entendu quelqu'un qui m'a appelé j'ai deux noms mais il ya deux noms toute personne dans ma famille appelé fume laion mais en dehors on m'appelle ronquet en ce jour là j'apparaissais de différentes manières à la maison m'envoie on me voyait comme un enfant bon enfant mais en dehors de la maison était une chose complètement différente quand j'ai entendu le nom fou milaï a qui m'appelé fume il a ici toute toute personne qui m'appelle ronquet c'est seulement cela qui peut m'appeler ronquet c'était de mes agences et eux qui peuvent m'appeler mais une personne innocent ne peut pas appeler fume il a ici alors j'étais fâché la personne appelée la première fois je n'ai pas répondu la deuxième fois je n'ai pas répondu la troisième fois encore j'étais fâché je me suis retourné après que j'ai cru sur la plante qui est tu mais à ma grande surprise quand je me suis retourné pour regarder qui est cette personnalité qui m'appelait j'ai découvert que c'était une personne quelqu'un de je ne peux même pas le décrit ou analyser comment et à quoi il ressemblait il était élancer beau en réalité je pensais que je pouvais rencontrer une personne avec une telle beauté et ce que nous avons découvert nous avons pensé que c'était le diable qui était la personne la plus belle sur terre parce que la manière dont je l'a créé je l'a créé tellement beau avec des pierres précieuses et l'homme lui a décrit avec la poussière non je ne pensais pas qu'il y ait qu'il y ait un homme qui soit plus qu'un plus beau et moche qui soit aussi beau que cela alors je me demandais lui là c'est qui est quand j'y pensais parce que j'ai une vitesse de réflexion très rapide j'ai dit que vous avez que à 11 enseignées sont aux arts enseignés quelque chose qu'on appelle le fils du propriétaire parce que dans l'ordre on me dit pas jésus on l'appelait le fils du propriétaire alors d'appeler on a dit que le fils du propriétaire est plus beau 1 donc celui-ci que je vois doit être le fils du propriétaire qu'on nous a enseigné comment est-ce qu'il est aussi beau tellement joli alors je réfléchissais je me demandais à l'étoile il appelait mon nom la dit fumi l'ailleurs je t'ai arrêté parce que je veux je vais t'envoyer un message j'étais surpris et moi message pour moi j'ai souri tu veux m'envoyer un message j'ai dit mais ta parole a dit tu connais tes enfants et tes enfants te connaissent nous il sait il a dit la terre est tout ce qu'elle contient appartient à dieu ah ah j'ai dit mais ta parole a dit un esclame ne peut pas sévir de maître il a dit avec dieu toutes choses sont possibles alors je cherchais à tordre un verset de la bible et lui dire cela vous savez dans le grand des ténèbres quand vous êtes dans un combat avec des gens qui sont plus fort que vous alors si vous venez ici si vous s'il arrive à vous donner la première fois la deuxième fois la troisième fois vous envoyez un mensonge alors je ne voulais pas qu'il me qu'il domine encore sur moi j'ai fait j'ai fait semblant j'ai dit d'accord si c'est ça le cas alors dis ce que tu veux dire à l'aïma il a découvert que je que je voulais mentir il a vu mon coeur et la vie que je mentais il a dit d'accord il a dit tu veux aller en enfer pour aller vérifier un dossier j'ai dit oui d'accord ne t'en fais pas si c'est là que tu veux aller je vais te permettre d'aller à mon fer et je vais tu vas les n'as ou il a dit vas-y et avant qu'ils ne finissent là il y avait une vitesse une force cette force à m'a juste retourné et cette puissance m'a propulsé avec une très grande force une force que je n'ai jamais expérimenté dans ma vie et quelque chose d'hôtel passé depuis que j'allais en enfer je n'ai jamais senti la chaleur une fois dans un enfer mais ce jour-là il y avait quelque chose de différent oui pendant que j'allais plus avec cette force qui me propulsait vite la chaleur a commencé par augmenter comment pas sentir la salle dit eux les gosses toucadouna oh oh c'est comme la distance de les gosses akadouna la chaleur de force je ne toute ma chienne tout était devenu comme charbon de feu et alors que le chabot et quand ça chauffait je me rappelle on nous a enseigné quand il était encore dans le monde était étudiant on nous a dit qu'un soldat qui n'est pas mort va avoir le combat de combattre encore c'est mieux que tu fasses en blanc et que tu te soumets à cet homme après que l'homme ne te tue pas et que tu te prépares le combat de nouveau alors j'ai donc crié j'ai dit j'ai dit ok d'accord d'accord je vais comme tu m'en vois je vais aller je vais aller je vais aller je vais aller et combien qui est crié comme cela en même temps cette force m'a encore retourné et m'a ramené à ses pieds en un clin d'oeil je me suis retrouvé devant lui à ses pieds et ma face était courbée par terre je voulais vous levez encore la tête pour regarder son visage et lui dire que d'accord ou pardon je ne savais pas que la première fois que je ne savais pas que la première fois que j'aille regarder son visage c'est lui qui m'a accordé la grâce de regarder son visage ne sait pas que c'était pas facile de regarder son visage je voulais regarder je voulais lever mon visage pour regarder encore son visage au dieu son visage l'esplendissait une d'une puissance de ses yeux c'est 100 fois plus que la puissance que j'avais vu et c'est le suivant comme sa femme c'est quoi ça j'ai regardé par terre en même temps je ne pouvais pas je ne pouvais pas tenir devant cette puissance elle me dépassait donc ses yeux sont si puissants que ça comment est-ce qu'il ne m'avait pas monté ça quand j'avais vu premièrement d'accord j'ai découvert que cette puissance et la force qui sort de ses yeux a détruit beaucoup de choses dans mon corps parce que je voyageais avec des milliers des milliers de de serpents des flèches toutes les parties de mon corps étaient des c'était des armes mon ma cheveux tout en tout sur moi était des instruments de guerre même la puissance que j'utilisais pour changer mon corps pour voyager à ici et là tout dans moi cette puissance cette puissance cette puissance qui est descendue qui sortait de son corps a détruit tout dans mon corps je me suis retrouvé impotente impuissante et vide il a dit écoute concernant la tâche le devoir que je vais te donner pour mille ailleurs retourne dans le monde dit à mes enfants que je viens l'élément aura bientôt lieu le temps est venu c'est que tu as cinq minutes pour aller dealer cinq minutes pour aller je vais bientôt venir pour prendre les enfants et les amener chez moi dit à mon peuple de se préparer et de ne pas de ne pas vous gardez en arrière tu as cinq minutes pour aller à 10 5 minutes pour aller je me suis levé et comme je me suis levé machin mon cher et celui que toi qui m'écoutent à dans mon corps c'était pas facile le feu là la chaleur qui avait qui m'avait brûlé dans ce royaume là à qui a torturé tout tout mon corps savez vous que ça m'a affecté quand je me suis levé comme je me suis levé à discuter à ma blonde j'ai découvert que mon sang était sec ma température était élevé il y avait de la douleur partout je suis tombé malade je comprends pas pleurer j'ai dit à qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe et j'ai décidé de mentir et je dirais à la maison que j'ai un mal de ventre je ne voulais pas qu'ils sachent qu'il ya quelque chose il n'est pas raconté ce qui va arriver alors je n'étais pas je ne serais pas malade dans cet an là je ne tombe pas malade j'ai pas du tout je ne suis jamais entré dans un hôpital mais finalement jamais vu dans cet état là donc mes parents décider de m'amener à l'hôpital ils m'ont amené dans un hôpital dans aujourd'hui on l'appelait hôpital spécial et dans cet hôpital de aujourd'hui quand j'ai arrivé là bas la chose la plus surprenante c'est que quand je suis arrivé en ce lieu il y avait un de nos agents c'est une femme mariée je savais que tous les démons savent ce qui m'était arrivé et cette femme là est tombé aussi malade afin de venir rejoindre à l'hôpital et discuter avec moi ils ont tout arrangé comme cela et quand on m'a mis dans cette chambre d'hôpital on l'a mise aussi dans la même chose après que tout le monde sa partie mais pas elle me parlait mais quand elle parlait si tu es là bas tu peux même pas nous entendre on ne sait tu ne vas même pas savoir que nous nous parlions elle m'a dit pardon nous tous sur la vie ce qui était arrivé où j'étais fâché j'ai dit ah donc vous m'avez vu dans cette condition là et vous ne pouvez pas venir me sauver et si le monsieur m'avait tué et ils ont dit il a dit non elle ne veut pas te tuer mais il a détruit toute ma puissance il dit oui nous savons qu'il a détruit toute la puissance mais c'est pour cela qu'on m'envoie ici pour te remplir encore de puissance afin que tu puisses venir à la réunion avec et l'étant fâché j'ai accepté la puissance qu'elle m'a encore donné après quelques jours je suis allé à la réunion et quand je suis arrivé à la réunion j'étais fâché contre eux tous donc vous étiez ici vous voyez sur l'écran tout ce qui m'arrivait il y avait un écran puissant là bas il n'y a rien qui puisse qui puisse passer inaperçu j'ai dit à vous étiez là-bas me regardant et vous là si le monsieur m'avait tué ils ont souri ont dit non il peut pas se tuer océan mais un dieu miséricorde de ne tue pas les gens ils voulaient t'envoyer un message et il m'a dit que ne le coûte pas où il n'a pas de puissance j'ai dit ah c'est comme ça que vous m'avez trompé toujours vous m'avez dit qu'il n'a pas de puissance comme est-ce qu'il a détruit toutes mes puissances après que vous m'avez dit que j'ai eu la puissance la plus grande personne peut me combattre ils m'ont dit que ma puissance était la plus grande dans le monde qui est ce monsieur qui est cet homme et qui m'a tourmenté comme ça et qui a utilisé toute la puissance pour détruire toutes mes puissances il dit non ne coûte pas où il n'a pas de puissance au bon moment il ne le sait pas où parce que si tu le suis tu vas perdre j'ai dit ah ah et combiner la puissance comme puisque vous là je vais le suivre ils ont dit si tu veux le suivre ne sais-tu pas que ne connais tu pas le nombre d'être éviteur de ce monsieur là que tu as tué si c'est si il était puissant comme est-ce qu'il n'a pas d'hiver ses éviteurs sur terre et que toi tu les as tués il les appelle mais après je les avais il les laisse et tu peux nous les démontrer si tu suis le monsieur là la même chose qui arrive à ces éviteurs c'est la même chose qui va t'arriver et alors je ne le suis pas c'est cet argument là qui m'a convaincu j'ai dit ah c'est vrai ou comme j'ai tué beaucoup de passeurs si le monsieur était vraiment puissant pour qu'elle ne délivre pas ses enfants j'ai pas le sujet même c'est comme cela qu'ils m'ont ils m'ont re-enroulé dans l'ordre avec eux ils m'ont équipé plus qu'avant j'étais devenu beaucoup plus puissante qu'avant avant je n'attaquais pas les églises mais moi je ne faisais que polluer l'église afin qu'ils deviennent mondains mais à partir de maintenant j'ai commencé à attaquer beaucoup de pasteurs parce qu'en fait je n'attaquais pas les gens des autres mais en ces jours là j'ai commencé par attaquer les pasteurs à cause de ce que à cause de ce qui m'est arrivé et j'ai quand tu pas fait mon maman mauvais travail après après un an il ya une autre rencontre une autre rencontre un jour c'était dans le rêve dans mon rêve je vous dis quelque chose je ne crois en qu'un message personne m'a prêché avant que je ne crois pas que je ne réponde pas je me reprends parce que je ne crois pas les messages je crois que les messages je crois que prêcher là c'est un job c'est un travail professionnel tout le monde peut apprendre à prêcher et puis faire le travail là la bible est un langage que toute personne qui connaît le langage a peut parler livre c'est un verset et apprendre comment présenter le message tout le monde peut prêcher le message je pensais que à qui sera sa suite c'est un business je ne crois pas les messages donc je savais que personne ne pouvait me prêcher en ce jour-là c'est pour cela qu'il savait ce qu'il devait faire pour moi être humain écoutez dieu est ton créateur s'il a besoin de toi il sait comment t'avoir parce que ton coeur le coeur du roi appartient à dieu et dieu l'incline là où il veut il a où il veut personne ne peut être endetté contre dieu c'est seulement si tu n'es pas prêt à aller vers dieu mais dieu lui l'est prêt quand dieu est prêt à t'arrêter il va t'amener vers lui mais il va pas te forcer va te donner le temps de venir à lui toutes ces messages là quelqu'un va quelqu'un aller en enfer quelqu'un aller au ciel quelqu'un était dans la thérème qui a confessé écoutez dieu sait que que les messages qu'on prêche aux pupitres ne touche plus ton coeur c'est pour cela que dieu a commencé par toucher chacun d'entre nous l'un après l'autre amenant les gens au ciel amenant les gens en enfer amenant les gens afin que les gens viennent te convaincre si toutes les choses ne te touchent pas si tu refus de changer s'il te plaît mon cher l'enfer va changer tout le monde mais sans répentance il n'y a pas de salut la réponse aujourd'hui je te donne le salut mais la repentance en enfer tout va te condamner s'il te plaît si tu doutes de tout le monde s'il te plaît vérifie où il ya un esprit en toi qui peut te détruire tout le monde ne peut être un trompeur je vous ai averti ma deuxième rencontre avec jésus est ceci à ceci est venu dans mon coeur dans moi dans mon rêve dans nos rires en fait en ce temps j'habitais à son goût offre tout alors dans ce rêve je me suis sorti pour acheter quelque chose j'ai regardé en gros et j'ai vu que le ciel le ciel était on enroulait on enroulait le ciel comme on roule les nats et on roulait le ciel on enroulait le ciel et comme tout le ciel était enroulé comme quelqu'un qui enroule une nats alors j'ai vu une balise qui descendait du ciel c'était long ça détendu ciel jusqu'à jusque par terre et alors il y avait un ange qui était à côté à la droite et avait notre ange à gauche des gens géants très élancés il avait des trompettes dans leurs mains les trompettes l'autre le plus long que les poteaux électriques et alors il a vu un trône un grand trône il y avait un homme puissant assis sur le trône avec une couronne sur la tête était bien regardé j'ai découvert que l'homme qui est assis sur le trône c'est cet homme qui m'a rencontré dans le royaume 9 le fleuve quand je travaille en ordre de mon corps pour aller en enfer j'ai découvert que c'est encore le même et c'est dit hey lui à lui encore aujourd'hui là je vais être avec la dernière fois que tu m'as dérangé là aujourd'hui là ce n'est plus possible je t'ai rencontré aujourd'hui et comme je pensais comme ça soudainement j'ai écouté l'ange qui a sonné la trompette papa et comme ils ont sonné la trompette j'ai vu des gens papa papa oh il est en descendant quand je me suis quand j'ai vu cela je me suis rappelé un coup qu'on nous a fait dans notre église en ces jours là j'étais membre de l'église christ apostolique mission church cmc dans notre branche à son go il y avait un de nos pasteurs en cette dans cette église là quand on appelait pas ça au déjoulou ils ont enseigné l'action sur l'enlèvement bien que je ne croyais pas en ce coup en ce temps-là dans mon rêve je me suis rappelé à ce coup qu'on a eu et dans le rame de ténèbres savez-vous je suis tellement éduqué là bas ces jours là on nous a enseigné que que tous les rêves sont vrais soit le rêve un mauvais homme mauvaise signification ou bien une bonne signification tous les tous les rêves ont une raison si le rêve de pharaon peut être interprété vous savez quelqu'un a rêvé qu'il a vu des vaches des vaches grasse et des vaches maigles et les vaches les vaches maigles ont avalé les vaches grasse et les vaches mais sont restés maigles si quelqu'un veut penser à ça d'une manière d'une manière chanel on dit le rêve là ne veut rien dire mais ce type de rêve avait une signification ça veut dire qu'il n'y a pas de rêve inutile que ce soit rêve que tu as la fièvre ou que tu as ceci ou ceci ou cela il y a tous les rêves ont des significations et toutes il y a des forces il y a des forces derrière les rêves soit l'esprit de dieu derrière son rêve ou bien l'esprit des démons mais il y a une force derrière chaque rêve que nous avons que ça vienne de dieu mais que ça vienne du diable ou bien ça a une bonne signification bien une mauvaise signification ils ont c'est tout très sûr qu'a été dans le web des ténèbres alors je savais que tous les rêves avaient une signification et une raison d'être ceci m'a fait croire que réellement l'enlèvement est une affaire réelle si c'était pas réel comment se fait-il que que j'ai ce rêve et je sais qu'il n'y a pas de démoins qui puisse venir dans mon rêve me tromper je connais mon niveau et mon rang aucun des mois peuvent me tromper je suis trop élevé pour qu'ils viennent me tromper là bas je crois que vraiment l'enlèvement existait j'ai pris la détermination que que ça veut ou pas là je ne suis pas prêt à être enlevé avec lui parce que moi je n'ai rien à faire dans son rêve mais je vais aller mettre à le défi et pourquoi est-ce qu'il avait mal été le jour là alors j'ai pas sauté par et comme comme je sauter je tombe à je saute je tombe je saute je tombe j'essaie je ne peux plus je veux aller en l'air soudainement j'ai vu j'ai vu quelque chose comme un bouc j'ai dit c'est quoi il m'a élargé et il faut me l'aille pardon je ne peux pas aller avec eux il n'a pas de pas dans le royaume on a ce royaume ensemble et à part cela rappelez vous la bible a dit chacun doit porter son propre fardeau ce grand ce grand panier là bas là c'est le travail que toi et moi nous faisons ensemble qui a rempli le panier j'ai vu un grand panier un panier sale et rempli de mauvaises mauvaises choses dans le panier j'ai dit non c'est pas mon panier il dit c'est le travail la récompense de tout le travail que toi et moi nous faisons sur terre là alors tu ne peux pas aller partir aussi et me laisser le panier c'est toi et moi qui prend le panier je l'ai poussé quelque part j'ai voulu sauter pour être enlevé aussi alors il a tiré mes habits et j'aimerais pas le combattre et pendant que je le combattais pendant que je combattais cette créature bizarre là j'ai vu le ciel qui se fermait alors comme le ciel a fermé nous donne à qu'on pas pleurer oh j'aime leur enlèvement est vrai dans les mains réelles je suis allé à la maison pour dire à mes gens quand je suis à la maison j'ai vu ma mère déjà enlevé j'ai couru à l'église parce que notre église à clé de la mission à l'église le passeur enlevé beaucoup de gens que j'ai rencontré sont partis et c'est exactement ce que vous enseignez à l'étudiant c'est comme ça que s'est passé dans le rêve et je pleurais sérieusement au l'enlèvement est vrai dans les mains est vrai et comme je suis rebelle c'est une matrice et je pleurais maman est venu qu'il se passe qu'il se passe et je leur ai raconté l'histoire le rêve que j'ai vu on dit avec la touche et la crainte que j'avais en moi rapidement j'ai enlevé mes boucles d'oreilles mais chez j'ai enlevé tout et j'ai fait semblant d'être né de nouveau ce n'est pas que je faisais vraiment semblant parce que réellement ce temps là j'étais vraiment touché parce que j'ai vu parce que j'étais facile comme mes collègues dans le robe des télèbres comment ils savent que ça c'est vrai mais ils nous trompent que ce n'est pas vrai alors je me suis soumis en ce temps-là mais j'avais toute ma puissance encore j'ai pas abandonné ma puissance je voulais juste savoir plus de cette personnalité qu'on appelait jésus chrétienté parce que moi pour moi pour avoir vu ce type de choses c'est que quelque part on nous trompe dans le robe des télèbres donc je me suis soumis aux études bibliques j'allais à l'église j'allais à l'étude publique régulièrement pour que je pose plus de questions alors je suis allé à la réunion une fois encore après quelques semaines je leur ai dit voici le rêve que j'ai eu mais vous avez dit que les rêves sont vrais et tous les rêves ont une signification comment se fait-il que que j'ai vu l'enlèvement et vous avez dit que l'enlèvement c'est des histoires comment est-ce que j'ai vu dans mon rêve ils ont commencé pas ils ont commencé pas dit ça a pas dit ça je sais qu'il mentait je sais que il mentait il n'y a il n'est pas possible qu'ils puissent me tromper et j'étais très fâché contre 10 mois qu'est ce que ça veut dire vous m'avez dit il ya l'enlèvement existe pas et maintenant moi j'ai vu l'enlèvement ils n'ont pas discuté ils n'ont pas argumenté et cet argument cette discussion c'est ça qui m'a rendu vraiment énervé contre eux et quand j'étais fâché contre eux je leur ai dit la personne que j'ai vu dans le rêve parce que là-bas on ne dit pas le nom de jésus mais le jour j'ai voulu dire jésus pour qu'ils soient remboursés là bas et j'ai dit celui que j'ai vu s'appeler jésus jésus là alors tout là tout le lieu là a tremblé et beaucoup j'ai été blessé le fait descendu à l'être honnête et moi arrêté et moi dans la prison ils m'ont enchaîné m'ont tourmenté j'étais physiquement sur terre j'ai été sur terre j'étais malade alors j'avais la fièvre typhoïde en mettant mais c'était pour la la fièvre typhoïde la malade était tellement élevée et les gens pensaient sur terre que c'est en maladie ordinaire ils ne savent pas que c'est la punition que je comme fait la punition que je subissais dans le royaume des ténèbres ils n'ont jamais su ce qui se passait ils ont participé malade de la fièvre typhoïde après quelques mois on m'a ils m'ont libéré ils m'ont dit va et continue la tâche j'ai continué en faisant pour à faire mon devoir pour certains un petit temps après six mois alors il ya une autre rencontre encore une autre rencontre encore j'ai vu le jour du seigneur d'apocalypse c'est l'apocalypse à 8 16 apocalypse 16 mais c'est toi je veux il n'y a pas diversé 2 le premier à la et il vers sa coupe sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image verset 3 dit le second vers sa coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui d'un mort et tout est divin mourut de ses quatre tous ceux qui dans la mer le troisième vers sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau et ils devinrent du sang et j'entendis l'ange des eaux qui disaient tu es juste toi qui est et qui était tu es saint parce que tu as exercé ce jugement car ils ont versé le sang des saints et des prophètes et tu leur as donné du sang à boire ils en sont dignes alors pendant que j'ai écouté cela pendant que j'ai écouté cela ouvre ta propre bible et lis ça aussi ce jour-là le jour là vient toute personne qui vient tout peu je viens surtout vous qui vous qui êtes sorciers sorcières il ya un jour qui vient vous serez fatigués de sang et si vous pensez que à vous l'aller à la réunion ou les allait ceci vous voulez aller faire ceci pour aller boire avoir du sang ce jour-là vous ne vous n'aurez pas besoin de tuer quelqu'un parce que tous les toutes les eaux toutes les eaux vos réservoirs vos frises brigidaire vos chambres à coucher tout sera rempli de sang et ce jour-là la honte tiendra sur vous parce que vous verrez penser que que dieu est n'est pas puissant non ce n'est pas que tu n'est pas puissant ou bien parce que tu es plus fort que dieu mais c'est parce que dieu a décidé il a déjà choisi un jour un temps une période préparé pour toi ton jugement et en ce jour-là il n'y aura pas de miséricorde et quand tu vois qu'on a fait un jugement tout ce que vous appelez secret sera exposé et en ce jour-là il n'y aura pas de miséricorde ce jour-là à chercher son message avant que le sang de sang ne s'expire j'ai vu des choses qui m'ont rendu perplexe dans cette vision cette révélation que j'ai eu ma chère mon cher que vous me croyez ou pas ça va s'accomplir comme cela selon la bible parce que même si je mens même si vous pensez que je moi je moi vous dites que je mens la bible ne mange jamais aïe son disque j'ai vu cette terreur il compagnie qui a couvert tout le monde les plus les puissants les vaillants tout le monde était en panique tout le monde est terrorisé venez voir les lisons les lions qui courait derrière eux les lions ont quitté la forêt pour venir en ville et les gens qui ouvrent pas vous fuit alors le lion va rentrer la maison et quand ils sont venus voir de grands animaux de la mer des animaux un seul animal peut être plus grand que dix étages quand on regardait les films avant les plus qu'on appelait king kong il y avait des animaux qui est qui était le king kong trois fois très grand des animaux terrisse autant de la mer ne savez vous pas que avant je nais chapitre 1 il avait des personnalités qui vivaient dans la mer ces anges déchus que dieu a fait descendre sur la terre ils habitaient là bas pendant longtemps mon cher c'est cette eau là est tellement terrible cela mais tellement terrible les choses qu'il ya dans l'eau tout le va devenir sans vous savez les anges ne meurent pas avec des avec les autres les autres créatifs peuvent mourir mais ces gens là ne meurent pas alors ils doivent sortir de leur lieu se cacher venu voir la terreur ce qui m'a fait ce qui m'énervé c'est lorsque j'ai vu la reine de la côte elle courait en dehors courait elle courait elle courait hors de son rêve vous savez elle ne peut pas marcher rapidement parce que la moitié de son corps est poisson et l'autre moitié est humaine une femme très très belle ce qui sort avec avec ses habits et qui courait avec terreur elle avait peur elle était aussi en panique j'ai dit oh donc quelques choses va se passer et qui peut faire que toi la reine de la coteur si tu vas voir peur oh dieu ah c'est là où j'ai su que ah ah il ya quelque chose qui est plus grand que cette démon là la reine de la côte elle-même qui est tombé de son trône vous savez et elle elle je l'ai vu elle aussi elle courait elle avait peur je dis ah donc eux aussi il ya quelque chose qui peut déranger ces gens là il faut que j'ai plus de puissance avance ou furieuse j'étais furieuse bien que moi même j'étais j'avais peur ou c'est dit à qu'est ce qui se passe le monde entier est en trouble beaucoup de meurs non c'est moi j'ai vu beaucoup de femmes qui de beaucoup de femmes qui allait leur enfant alors qu'ils mettent l'enfant des dos mais quand ça c'est quand ça chauffe là ils jettent l'enfant mon enfant excuse moi ils vont jeter l'enfant et vont courir elle-même il ya des femmes enceintes qui vont tomber et pendant qu'elle tombe les gens vont marcher sur eux les gens vont marcher sur eux les gens vont marcher sur l'enfant ils vont perdre leur enfant enfin ils sont et bien dans certains dans certains lieux là comme aucune voiture ne pouvait marcher ne pouvait bouger mais le voit tremblement de terre il y avait déjà qui était avalée la terre sous la terre s'ouvre et les gens étaient avalés par la thème il n'y avait pas de nouvelles rien du tout pas de réseau quand j'ai vu toutes ces choses j'ai découvert que à cela c'est terrible alors quand j'étais venu concerne quand l'asie était terminée et dit ah je me suis réveillé dit 1 donc ces gens là ils ne sont pas les gens laissent les plus puissants alors ça m'a vraiment touché et là je suis retourné à la réunion je les ai défié vous savez vous vous savez avec cet enregistrement je ne peux pas finir l'histoire je vais vous dire ce que s'est passé après comment alors comment je les ai quitté comment j'ai eu ma délivrance ce que les passer mon fait moi nous allons découvrir cela dans la prochaine vidéo qui appartient sur le coin ici à dessous une autre bonne reste connecté où tous les démons qui font trois fois la taille et quiconque ils sont dans l'eau de la mer c'est que cet espace doula est terrible des et jésus-christ il est si puissant que ça j'ai pensé que c'était de la blague moi je commence à comprendre comment dire fort c'est comme ça tu es fort c'est que je m'accoucher à dieu jusqu'au bout c'est même s'il faut me priver des femmes toute la vie même s'il faut fuir le monde toute ma vie je suis pas le fait mais maintenant même jusqu'à fond il m'accueille par la prochaine vidéo abonnez-vous à dieu la paix pour cette vidéo et soyez pas